Quand l'Afrique vous rencontre est un drame périlleux adoptant un tournage rythmé dans les majestueux paysages du Zimbabwe. C'est une étape pour les échanges culturels sino-zimbabouéens et qui devrait apporter une nouvelle approche à l'égard du continent. Avant, le peuple chinois regardait toujours des films sur l'Afrique faits par l'Amérique. C'est le premier film chinois tourné au Zimbabwe. Il ne montre pas les guerres, cela montre la réalité de ce pays. Mais ce n'est pas uniquement la destination touristique et la vie sauvage qui ont été montrées. L'un de ces lieux utilisés dans le film est cette école dans les terres agricoles du Zimbabwe, construite par China Tobacco en donation à la population du Zimbabwe. Ce fut aussi la ressource improbable pour certains talents du film à l'écran. Professeure de danse traditionnelle, Sheila Marécha était agréablement surprise en faisant ses premiers pas dans le film. Oh, j'ai apprécié. Les gens étaient si sympathiques et si patients pour me conseiller et m'encourager à participer. Car j'étais très nerveuse. Ce fut ma première fois, mais ils m'ont inclus dedans. Elle a joué le rôle d'un professeur à l'école qui est fréquemment visité par l'un des principaux acteurs. Sheila estime que cette opportunité d'une vie va renforcer les liens avec la Chine et être le début de grandes choses à venir. Je suis actuellement ravie que le peuple du Zimbabwe, qui se trouve en Chine, nous voit chanter des chansons Shona, donc ils vont apprécier cela en Chine et ces Chinois vont en apprendre davantage sur le Zimbabwe. Je pense qu'il est bon d'avoir des échanges interculturels, donc nous pouvons savoir ce que font les Chinois et ce que font les Zimbabweens à travers des danses et des chants culturels. Le film a été présenté récemment à Harar après des lancements réussis à New York et à Beijing.